Hello, hello, c'est Dylan et c'est parti pour le troisième épisode de Gestion et aujourd'hui je vais faire le trottoir dans les rues de Paris parce qu'on est le 11 octobre et c'est la journée mondiale du coming out et je vais donc poser des questions au passant pour savoir ce qu'il y a quand même. Est-ce que tu penses qu'il est obligatoire pour les personnes LGBT de faire leur coming out pour vivre heureux ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on est obligé de tout savoir sur l'intimité des gens. pour être heureux. Et même vis-à-vis de leur famille par exemple ? Je pense quand même qu'il vaut mieux pour les proches, les intimes, je pense qu'il faut le partager avec les gens qu'on aime, au moins les gens de confiance, je pense. Et c'est là, à vrai dire, c'est avec ce genre de petits secrets qu'on reconnaît qui sont nos amis de confiance finalement. Ils ne vont pas jouer avec nos petits secrets, nos petits malheurs, profiter de nos petites faiblesses. Pour moi, ce n'est pas obligatoire, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent discrètement aussi à leur homosexualité et qu'ils sont très heureux comme ça. Donc moi, je pense que ce n'est pas forcément obligatoire. Après, en le disant et en le faisant, ça peut forcément nous ouvrir à d'autres conceptions des choses, mais je trouve qu'on n'est pas obligé de tout dire. D'ailleurs, dans notre vie en général, pour être heureux et s'épanouir avec d'autres gens, sachant qu'on n'est pas obligé de se montrer non plus avec son copain dans la rue. On peut très bien aussi faire les choses discrètement et je pense que ça se passe très bien aussi. Vivons cachés, vivons heureux. Exactement. Alors Dylan, qu'est-ce qui t'arrive ? Ah non, mais moi, je ne continue pas à travailler dans les rues tant qu'ils ne s'abonnent pas. Ah, tu veux qu'ils s'abonnent à la chaîne ? C'est le but, non ? Allez, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Ah, je crois qu'ils sont abonnés, ça y est. On continue ? Ah bah, il était temps. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, Jean-Luc, j'ai une petite question. Est-ce que tu penses qu'une journée du coming out est suffisante et utile ou est-ce qu'il en faudrait plusieurs ? Il en faudrait forcément plusieurs, mais il y a tous les jours une journée mondiale. Donc bon, voilà, je pense que déjà une, c'est extrêmement important. Parce qu'on pourrait dire en 2023, le coming out, la société est quand même beaucoup plus ouverte qu'elle l'était quand j'avais 20 ans, ça c'est clair, où il y avait vraiment des LGBTphobies extrêmement violentes. Mais quand même, on voit que notamment les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, il y a toujours une certaine violence. On entend, et je sais que toi tu es acteur, on a entendu il n'y a pas tellement longtemps une actrice française nous dire qu'elle ne trouvait pas de rôle parce qu'elle était lesbienne. Donc ça veut dire que c'est important, oui, parce que le dire, d'abord, c'est une façon d'aider des personnes qui ne peuvent pas le dire. Quand on le dit soi-même, il y a encore des personnes aujourd'hui, peut-être dans certaines familles, peut-être à cause de certaines religions, qui ont du mal à dire à leurs proches, à leurs familles qu'ils sont LGBT, qu'ils sont lesbiennes, qu'ils sont gays, qu'ils sont trans. Et je pense que voilà, cette journée, c'est un peu fait pour ça, c'est pour les aider. Et puis voilà, c'est pour montrer qu'on existe aussi, parce qu'on est là, on fait partie de la société, dans une société qui se veut inclusive. On n'a pas choisi d'être gai, je n'ai pas choisi d'être gay, mais je le suis, comme les hétérosexuels n'ont pas choisi de l'être. Mais c'est important de pouvoir célébrer ce jour-là et puis d'aider peut-être celles et ceux qui ont moins de chance que nous. Et puis, j'ai bien sûr une pensée particulière pour ces 70 pays où là, on est pénalisé parce qu'on est homosexuel. Non pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, mais tout simplement parce qu'on est. Et il y a même des pays où on est condamné à mort. Et je pense que cette journée, elle est aussi importante pour nous, pour se rappeler ces personnes, parce que si chez nous, c'est quand même plus facile, il faut quand même être honnête. Et bien, pensons que même sur notre continent, en Russie, par exemple, en Pologne, en Hongrie, et bien dans ces pays-là, être LGBT, c'est aujourd'hui très difficile. Et ça vous expose à des risques. Donc, cette journée, elle est importante et merci d'en parler. Une, c'est déjà bien, je trouve. Qu'il y en ait plusieurs, oui. Mais pourquoi une journée et pourquoi pas une nuit ? Si un jour, ton enfant venait à faire son coming out, comment tu réagirais ? Je ne sais pas. Je serais content pour lui. Je serais là pour lui. Pas de préjugés ou de mauvais ressentis ou de peur, de craintes ? Non. Non ? Non. Aujourd'hui ? Non, peut-être il y a 10 ans, mais aujourd'hui ? Non. Enfin, j'espère que non. On est dans une société où il faut accepter ce genre de choses. Et voilà, c'est son choix à lui, ce n'est pas le mien. Donc, ça serait tout à fait acceptable. Voilà. Ok. Et pas de peur envers tes proches, envers la famille, envers les amis ? Non, non, non. Moi, du moment que lui se sente bien, qu'il soit dans son propre univers et dans sa propre sexualité, moi, ça me... C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Eh bien, je pense que je réagirais bien parce que je m'y prépare déjà, en fait. Ok. Donc, voilà. J'ai un petit garçon et j'ai une petite fille aussi, mais je pense que mon petit garçon, il y a déjà des petits signes qui sont tout à fait attendrissants pour une maman. Et voilà. Donc, oui. Cette question, elle est juste pour vous. Comment s'est passé votre coming out ? Racontez-nous votre histoire en commentaire. Est-ce que tu penses que ce ne serait pas plutôt aux hétéros de faire leur coming out ? Non, je ne pense pas. En fait, je ne considère pas que ce soit une anomalie, ni pour eux, ni pour nous. Donc, je pense que... Non. Je pense que non. Voilà. Donc, pour toi, on est tous égaux et même les homos ou les lesbiennes ou les trans n'ont pas besoin de faire leur coming out ? Exactement. Je pense que ce n'est pas nécessaire, en fait. Si la personne, elle ressent qu'elle devrait dire à ses parents ou à sa famille, etc. Oui, je pense que oui. Mais sinon, je pense que ce n'est pas nécessaire. Moi, honnêtement, je n'ai jamais fait mon coming out vis-à-vis à ma mère, alors qu'elle sait. Et je pense qu'on s'entend très bien. Ça se passe très, très bien entre nous. Et voilà. C'est vrai en plus. C'est une bonne question. Si les hétéros peuvent faire leur coming out ? Mais en fait, j'aurais plus envie de dire que pourquoi faire un coming out ? Justement, parce que finalement, on est comme on est. On est qui on est. Et le coming out, en fait, ne devrait même pas exister. Et s'il existe, il y a encore des choses à défendre et des choses encore à faire comprendre et à rentrer dans les esprits. Donc, je dirais que ça passe par l'éducation. Les parents, éduquez vos enfants. Montrez-leur que le monde est divers et varié et il n'y aura plus besoin de coming out. Et voilà, c'est la fin de ce troisième épisode de questions. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, abonnez-vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis ciao ! Je vous dis ciao !